Vous le savez, en France, on se dispute autour de 30 000 réfugiés qui nous ont été assignés. On a une grande partie de la classe politique qui pense que, vu ce qui s'est passé le 13 novembre, il faut en terminer avec ces réfugiés. On a même, je crois, un Premier ministre qui s'appelle Manuel Valls, qui a dit qu'il fallait que l'Europe arrête avec les réfugiés. Et bien voilà un pays de 4 millions et quelques d'habitants, le Liban, qui lui se retrouve, sans l'avoir voulu, avec plus d'un million, enfin le chiffre officiel c'est un million cent, en réalité on pense un million et demi. Un million et demi enregistré. Oui c'est ça, enregistré. Un million et demi. Donc vous voyez, c'est dans des proportions qui n'ont strictement rien à voir avec notre tout petit contingent de réfugiés. Là c'est une situation inextricable, ingérable. Et au fond, ma première question pour vous deux, c'est comment c'est possible ? Comment on fait un 4 millions et quelques pour gérer un million et demi de réfugiés syriens, sachant quand même qu'il n'y a pas que les réfugiés syriens, il y a aussi 300 000 et quelques réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés, qu'il y a d'autres victimes. Bref, on est dans une situation d'urgence extrême, comment les choses se passent ? Là on a vu comment elles sont ressenties du côté des Syriens, des réfugiés. Ce serait intéressant aussi d'avoir un point de vue sur la manière dont la société libanaise réagit. On a entendu des choses plutôt négatives, à certains égards, même très négatives pour certaines. J'ai entendu moi des choses un peu plus contradictoires quand même. Il semble qu'il y ait quand même aussi des gestes de solidarité, qu'il y ait aussi des gens qui ne doublent pas le prix du loyer quand c'est destiné à des réfugiés, etc. Bref, comment ça se passe ? C'est à moi la question. À vous deux, comme vous voulez. Comment ça se passe ? Ça ne se passe pas. Bon, déjà, il ne faut pas oublier que le Liban, on a subi, je vais dire, l'invasion des Syriens, notre vie syrienne qui a eu l'Iban durant plusieurs années. Donc, il y a... Long, long, les années. Très long, les années. Il y a plusieurs décennies, les années. Ils y rentrent en 1976, pour même. Oui. Et ils sont sortis en 2005, quand il y a eu un décennie là, de la fin de l'Iban. Donc, il y a beaucoup de haine envers les Syriens. Moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens, tout le monde me dit, « Ah, mais tu travailles encore, tu fais un truc sur les Syriens, on en a marre, ils rentrent chez eux. » J'essaie d'expliquer que les réfugiés, ce n'est pas un choix de devenir réfugié. Ce n'est pas un choix de quitter tout ce qu'on possède et de se retrouver dans une ville qui, supposément, est peut-être un peu plus sécuritaire, mais en même temps, très sauvage. Il y a beaucoup de... Aussi, il y a beaucoup de compassion. Il y a beaucoup de gens qui aident. Donc, là, maintenant, il y a beaucoup qui ont quitté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfugiés sont en train de partir par la Turquie, dans la Grèce, dans les bateaux. On a encore une nouvelle tourniveau. Mais je ne peux pas dire que la situation est facile. Ni pour les Syriens, ni pour les Libanais, ni pour les Palestiniens. Déjà, le Liban, nous, on est dans une impasse politique. On est sans président depuis plus qu'un an. Ça ne fait aucune différence si on en a un entre lesquels. Le Parlement s'autoconclame. On a la poubelle et des ordures. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, mais on est envahi par les mouches, par les mauvaises odeurs. On a de la corruption. Là, je dessine une image très négative du Liban. Elisabeth ? Je commencerai par une petite remarque qui m'a frappée dans le film. C'est qu'il y en a qui ont parlé du fait que le terrain où elles étaient installées appartenait à un propriétaire du Libanais, qu'il ne leur demandait rien. Donc ça existe. Moi, je sais. Non, non, parce que, effectivement, la situation au Liban, c'est qu'il n'y a pas de gestion officielle par le gouvernement. Le gouvernement ne reconnaît pas l'existence de réfugiés, le statut de réfugiés aux Syriens. Ils estiment que ça suffit des Palestiniens qui n'étaient pas censés rester et qui sont là depuis plus de 50 ans. Donc ils ne veulent surtout pas que ça recommence. Les premiers réfugiés syriens sont arrivés progressivement. Maintenant, ils sont à un nombre, effectivement, incalculable. Mais ils se sont installés là où ils pouvaient. Et ils ont loué des terrains ou loué des appartements. Voilà. Et dans la BK, à partir d'un certain moment, il y a eu une aide des organisations internationales. D'ailleurs, est mentionné un centre danois aussi. Donc il y a eu le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un certain nombre d'organismes ou d'organisations de pays européens, étrangers. Et qui ont apporté une aide alimentaire qui est citée aussi. Mais cette aide alimentaire, elle baisse. Donc la situation, la vie quotidienne est de plus en plus difficile. Et ils leur ont apporté aussi un peu de matériel pour faire des tentes. Enfin, certaines tentes. D'ailleurs, celles qu'on voit, d'ailleurs, c'est des tentes commerciales aussi. Ce ne sont pas des tentes du HCR. C'est elles qu'on voit. Donc eux, ils ont acheté sans doute. Alors, je dirais en tant que sociologue, pas avec le point de vue de la cinéaste, un point de vue, disons, plus analytique que subjectif. Je crois que ce qui s'est passé, ce qu'on peut dire à propos du Liban, c'est que précisément, j'ai envie de dire le paradoxe, c'est que précisément parce qu'il y a un État qui est sinon inexistant, en tout cas, que ça arrange bien de laisser faire. Du coup, effectivement, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Pour le meilleur et pour le pire. Souvent pour le pire. Pour le pire pour les réfugiés. Pas tous, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier, mais c'est une toute petite catégorie. Il existe aussi des réfugiés privilégiés qui vont... Enfin, une petite catégorie de Syriens privilégiés qui habitent dans les appartements luxueux de Beyrouth. Mais la grande majorité, c'est effectivement des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont vendu quand ils pouvaient le peu qu'ils avaient et qui, du coup, payent des loyers comme ils peuvent et cherchent à travailler. Et cherchent à travailler dans des conditions qui sont inévitablement aussi difficiles. Officiellement, ils n'ont pas le droit. Donc, ils travaillent au noir. Donc, pression sur les salaires de tout le monde. Et, je disais, pour le meilleur et pour le pire, pour le pire plus souvent parce que ça pèse aussi, bien sûr, sur la population libanaise, sur les catégories les plus pauvres. Ça pèse sur les ressources du Liban. La pression sur les services publics, vous pouvez imaginer. La question des poubelles, même si c'est une question qui est plus ancienne parce que, justement, le gouvernement libanais, l'État libanais est un État qui est incapable de penser une véritable politique d'aménagement du territoire, politique de services publics, etc. Donc, elle est plus ancienne, mais elle s'est évidemment aggravée avec la présence de 25% de population en plus. Donc, à la fois, le laisser-faire a, entre guillemets, permis que, bon, les gens se débrouillent et puis il n'y a pas un État qui vient contrôler ce qui se passe, d'une certaine manière. Mais, en même temps, c'est évidemment dans les conditions les plus difficiles qu'on peut imaginer. Nicolas Dott-Pouillard, qui travaille à Beyrouth, maintenant, à l'IFPO, était venu à l'IREMO nous parler de la crise des ordures. Et quand on avait parlé des problèmes des réfugiés, c'était il y a un mois à peu près, il disait qu'une des données aggravantes, c'était le fait que le HTR ait diminué son aide parce que, globalement, les pays de la communauté internationale qui devraient abonder le HTR ne le font pas, ce qui fait que les sommes allouées aux réfugiés, que ce soit au Liban, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Turquie, diminuent. WFP, c'est l'Organisation mondiale de l'agriculture. La FAO. La FAO donnait 30 dollars par personne par mois. Maintenant, c'est devenu... C'était 30 dollars par personne le mois, c'est devenu 19, et maintenant, c'est 11 dollars par personne. Le mois. Il donne 11 dollars, c'est même pas de l'argent, il donne un bon. Donc, tu vas dans des supermarchés, des petites boutiques, et tu achètes... Tu peux pas acheter de café, parce que j'ai filmé un petit truc pour le... Tu peux pas acheter des cigarettes, donc c'est vraiment strictement une famille de 5 à 50 dollars, 55 dollars le mois. C'est les coupons dont parle une des femmes, hein. C'est ça. Donc... Oui, parce que c'est très important, on va vous passer la parole pour poser des questions, c'est très important d'avoir les chiffres en tête. La majorité des Syriens ont quitté leur logement. On est aujourd'hui à plus de 50% de réfugiés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, environ 4 à 5 millions, soit à l'intérieur, environ 6 millions. Donc, on est devant des chiffres sans précédent. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire, depuis, en tout cas l'histoire contemporaine, d'un tel mouvement, enfin, la majorité de la population d'un pays qui bouge. Et deuxièmement, quand on nous dit en France, ah oui, mais les pays de la région n'accueillent pas, comment ? Un million et demi au Liban, deux millions en Turquie, presque un million en Jordanie. C'est vrai que les pays du Golfe n'accueillent pas, mais c'est pas la première fois qu'ils n'accueillent pas, mais les pays de la région, eux, accueillent massivement. Ça arrange les autorités libanaises, ça arrange les spéculateurs, ça arrange les gens qui peuvent, justement, les employeurs, y compris à un petit niveau. Enfin bon, un peu partout, ce qui s'est passé, c'est qu'on a renvoyé des employés, soit libanais, soit syriens d'ailleurs. Parce que ce qu'on a dit aussi, à un moment donné, c'est qu'il y avait une compétition à l'intérieur de la population syrienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des ouvriers syriens depuis très longtemps, jusqu'à la fin de 2011. D'ailleurs, une partie des réfugiés ont pu, dans un premier temps, aussi rejoindre des gens qu'ils connaissaient, des gens de leur famille, etc. Ça a aussi contribué un petit peu à faciliter l'accueil de certains. Mais donc, je veux dire, il n'y a pas de contrôle du marché du travail, par exemple. Il n'y a pas de contrôle, donc ça arrange qui ? Ça arrange les employeurs. Il n'y a pas de contrôle sur le logement, sur les conditions de logement. On fait payer des loyers à des gens qui logent dans des conditions absolument déplorables. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Ça arrange. J'ai bien compris, mais en quoi ça peut arranger le gouvernement libanais ? Non, non, je vous donne un autre exemple, bien précis. Mais parce que les autres... Les réfugiés sont imbriqués, c'est qui le gouvernement libanais ? Si vous parlez, par exemple, de l'expérience des Palestiniens du Liban, un des problèmes majeurs qui se pose depuis 1948, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est l'interdiction de travailler. Et donc, l'interdiction de travailler, il y a eu des périodes où on pouvait la contourner, il y a eu des périodes où on ne pouvait pas la contourner, c'était très difficile. Là, une des contradictions de la situation, c'est qu'il n'y a pas d'État, il n'y a plus d'État, je vais supposer qu'il y en ait eu un avant, en tout cas, il y a très longtemps. Et donc, personne ne vérifie et n'interdit de fait aux réfugiés qui essayent de le faire, de travailler. Alors, c'est un avantage de pouvoir travailler, c'est aussi un désavantage de devoir travailler à des conditions qui sont des conditions de surexploitation. Donc, c'est une situation très, très complexe, on ne peut pas la sanctifier. Moi, je voudrais juste ajouter qu'en fait, le système socio-politique libanais est structuré autour d'une classe politique de gens qui sont des hommes d'affaires, ou des promoteurs immobiliers, ou des gens pour qui, le système économique est un système qui allie le libéralisme le plus sauvage et la corruption et une logique de clientélisme et de mafia. Et c'est cette structure, du coup, les hommes politiques sont, comment dire, le politique et l'économique sont complètement imbriqués et Hariri, en un sens, représentait à une époque, peut-être, évidemment, enfin, à une époque différente, représentait de manière exemplaire cette imbrication des intérêts privés et des intérêts publics puisqu'il a terminé la destruction de Beyrouth, si j'ose dire. Peut-être Carole pourra commenter là-dessus. et c'est à créer cette société qui s'appelle Solidaire pour s'approprier les terrains du centre-ville de Beyrouth et faire des constructions complètement spéculatives dans une logique de ville du Golfe, disons. Donc, c'est ça, c'est cette imbrication du privé et du public, donc, de l'État. C'est pour ça que c'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y a pas d'État. C'est une certaine forme d'État et qui sert un certain type d'intérêt et avec un certain type de moyens qui allient le libéralisme économique, y compris, évidemment, à petite échelle. C'est pas les marchés financiers internationaux, mais ça reste du libéralisme sauvage avec une logique clientéliste. Donc, on fera pas de projet. En fait, un bon exemple, c'est les hommes politiques de Tripoli qui, le, 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 l'avant-dernier chef de gouvernement, Nikati, est originaire de Tripoli. Il y a plusieurs très grands hommes d'affaires, des grands hommes politiques libanais qui sont originaire de Tripoli. On aurait pu imaginer qu'ils travaillent pour la ville de Tripoli. Eh bien non, ils connaissent les Tripolitains au moment des élections et ils vont arroser. Mais, ils n'ont pas de projet pour la ville de Tripoli et la région de Tripoli qui est la région où il y a le plus grand taux de propreté de tout le Liban, par exemple. C'est ça que je voulais dire. En faisant le film, on avait des idées de laisser les femmes parler politique ou pas politique, de parler de ce qu'elles veulent. Et aucune d'elles n'a parlé politique. Donc, je pense qu'elles ont trouvé un moyen de s'exprimer, de se faire écouter et c'était plus de leurs problèmes intimes, de leurs... Donc, elles n'ont pas senti qu'elles avaient le besoin de parler politique ou bien de la raison pourquoi elles sont parties ou bien du régime ou bien avec qui elles sont ou elles ne sont pas. C'est la première femme où ils n'étaient pas. La première femme où ils n'étaient pas. Donc, c'est vraiment leur expérience. Le Liban n'a pas signé la Convention de Genève sur les réfugiés. La Jordanie non plus d'ailleurs. Et la Turquie, c'est ça. Et donc, ils ne reconnaissent pas le statut de réfugiés. Avec ce que ça implique comme devoir. La Convention de Genève implique, signifie qu'on accorde la protection, etc. Je veux juste dire une petite chose. C'est que Siham, la palestinienne, elle vient d'obtenir ses papiers pour le Canada. Ça fait un an et demi, on a essayé de... on a trouvé quelqu'un pour la sponsoriser. Et elle a fait son entrevue et elle part avec ses filles. Donc là, elles sont... Mais avant, elles étaient dans une école dans le camp. C'était pas vraiment... C'était un chocotinien. Oui, elles étaient un chocotinien. Oui, je voulais juste dire, moi j'étais, il y a un mois, à peu près, dans une soirée en Bretagne, consacrée à la Palestine. Et il y avait un groupe de jeunes palestiniens du camp de Ainel Eloué qui ont expliqué que le camp a été littéralement envahi de palestiniens de Yarmouk qui sont venus sans que personne leur dise de venir. Ils sont venus naturellement. Et le camp est passé de 70 000 à peu près habitants à 120 000. Alors, ça donne quand même une idée de l'irruption soudaine et des problèmes que ça peut poser. Alors, d'après les jeunes qui étaient là, l'ensemble des enfants ont été pris en charge dans les structures d'éducation du camp de Ainel Eloué. En tout cas, la grande majorité des enfants. C'est évident que ça ne peut pas être le cas partout. Donc, ça pose des problèmes. Il y a certainement, comme on le voit là dans le film, beaucoup d'enfants qui sont... Il va y avoir des générations sans éducation. Des générations et des générations c'est... Je veux juste dire qu'on estime à 400 000 le nombre d'enfants d'âge scolaire et il n'y en aurait que 100 000 scolarisés. Monsieur, il y avait une question à propos du personnage de Samar en particulier qui est peut-être le plus difficile à... Déjà, vous remerciez pour ce film parce qu'il y a une générosité. on apprend beaucoup et en même temps on sent que le réalisateur, que la caméra n'est pas là pour dévorer mais il y a un échange réel. On sent aussi que ça peut aider ces femmes et en particulier pour ce personnage de Samar qui est quand même très... très tragique. c'est celui qui est le plus difficile à cerner sociologiquement pour nous, en tout cas pour moi. Et j'aimerais en savoir peut-être un peu plus sur l'origine et le... Samar, c'est la seule personne qu'on a filmé en deux heures seulement. On avait deux heures pour la filmer parce qu'elle ne voulait pas que son mari sache et c'était à travers quelqu'un qui nous a donné le numéro de quelqu'un qui... Elle nous aurait trouvé dans ce hangar donc vraiment un garage comme ça et elle a parlé pendant deux heures. Bon, ça se voit... Je pense que ça se sent qu'elle est très troublée. Elle a beaucoup pleuré. Je n'ai pas vu beaucoup de passages de... C'est pas un choix. Elle n'a pas le choix. Elle est dans une situation où elle ne peut que... Je ne vais pas dire se débarrasser de ses filles mais trouver une sécurité à ses deux filles. Donc, je sais que beaucoup de gens... J'ai eu beaucoup de commentaires « Ah, elle a vendu ses filles ! » Non, c'est vraiment pas ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on voit à un moment donné elle tremble. Elle est sous médication, médicaments. Bon, elle dit elle a maigri 10 kilos et... son mari, on a été après. Elle nous a pris à la maison en nous disant qu'elle voulait qu'on rencontre les filles. On est passé 10 minutes et son mari était installé dans une pièce vide sur un canapé et il y avait une télé éteinte et il regardait comme ça à l'écran. Donc, c'est pas une atmosphère très liée et très... Donc, ce que je veux dire c'est que c'est pas un choix. C'était la seule façon de pouvoir continuer à vivre et à faire vivre ses autres enfants. et l'appartement où elle habite c'est un des fiancés. C'est pour ça qu'elle est dans un appartement et qu'elle n'est pas sous une tente ou... Il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le discours qu'on a tenu jusqu'à maintenant dans la logique du film. Il y a pour moi une espèce de miracle libanais qui mériterait d'être analysé. C'est-à-dire il n'y a plus de président. Il n'y a pas de parlement. Enfin, il est prorogé. Le gouvernement est largement paralysé. Il y a un million et demi de réfugiés libanais syriens et pour l'instant le pays tient bon. Je veux dire y compris politiquement. C'est-à-dire il n'y a pas... Non, c'est quand même extraordinaire quand on regarde ce qui se passe en Syrie, en Irak alors que dans le pays il y a des acteurs de ces crises. Le Hezbollah est complètement engagé aux côtés du régime de Bachar. Il y a d'autres forces qui sont plutôt des forces sunnites djihadistes ou pas loin d'être djihadistes notamment au nord. C'est-à-dire comment à votre avis on explique cette... Bon maintenant le mot à la mode c'est résilience. Alors comment on explique à votre avis cette résilience libanale ? Moi j'ai tendance à penser que les pays qui sont passés par une épreuve telle que la guerre civile libanaise ou la guerre civile algérienne d'ailleurs ont une espèce de vaccin quelque part qui leur évite de déraper complètement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que c'est dommage qu'on soit habitué. C'est triste qu'on dise qu'on peut continuer à... Moi je trouve qu'il faut plutôt se révolter et faire quelque chose au lieu de dire oui on est habitué il y a une bombe là il y a de la poubelle il n'y a pas d'électricité oui ça va ça va ça va ça va mais comment on tient encore ? Je n'ai aucune idée il faut peut-être demander à la sociologue Je parle du système pas seulement mais non Moi pour revenir un peu en arrière et sur le numéro de la revue Confluence qu'on avait fait ce que je trouvais absolument extraordinaire c'est qu'au Liban il continue à y avoir des mouvements sociaux et d'ailleurs le mouvement des poubelles en est un exemple alors que le système politique va complètement à volo les institutions sont complètement bloquées et alors qu'il y a un million et demi de réfugiés et je trouve ça quelque chose assez extraordinaire je veux dire il y a des gens formidables en plus c'est vrai qu'il y a des gens formidables il y a du racisme il y a des enfin je veux dire il y a du racisme bon avec ce qu'ils vivent j'ai envie de dire bon nous je veux dire il y a du racisme en France pour bien moins bon alors bon il y a effectivement des choses assez extraordinaire qui se passent c'est une société qui est complètement fracturée sur le plan communautaire c'est une réalité je veux dire la réalité des animosités et des conflits et des la division communautaire je veux dire c'est une c'est une réalité très forte ça se traduit ça se traduit parfois j'ai à dire que le Liban est un pays calme c'est quand même un petit peu exagéré ils ont eu droit récemment à un attentat pas aussi important qu'à Paris on voit que c'est déjà pas mal et il y en a eu d'autres avant il y a ce qui se passe à Ersal il y a régulièrement à Tripoli etc donc quand même c'est pas absolument calme tout le temps et donc il y a ces deux choses parce qu'il y a des cassures communautaires mais il y a aussi ce mouvement social qui est complètement suprable communautaire et ce qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça il y a 2-3 ans les grandes grèves il y a des grèves au Liban des grandes grèves mais évidemment qui n'aboutissent pas en fait c'est ça ce qui se passe c'est que du coup ça n'aboutit pas donc il y a à la fois des capacités de résistance d'une certaine façon de la société des mouvements de protestation extraordinaires qu'on ne connait pas ailleurs encore que bon là j'ai pas du tout suivi l'Irak mais il paraît qu'en Irak il y a aussi des mouvements très intéressants très importants tout à fait supracomunautaires donc il y a des capacités je trouve il y a des capacités de sursaut et de résistance des sociétés qui me semblent importants à mettre en valeur alors comment et pourquoi en fait c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure moi je pense que c'est les avantages et les inconvénients du système comme l'État laisse faire c'est un peu j'emploie cette formule cause toujours tu m'intéresses mais au fond on laisse quand même causer assez largement il y a des limites il y a des limites mais il y a une forme de liberté d'expression qui est très précieuse et dont je pense les Libadais savent que pour eux c'est très précieux par rapport à d'autres pays par rapport à ce qu'ont vécu les pays voisins voilà ce que je peux dire en fait il y a l'envers et l'endroit au fond c'est une société qui est extrêmement inégalitaire extrêmement injuste mais où il y a aussi cette forme de liberté c'est une société qui du coup se prend en charge je veux dire les gens se prennent en charge il faut bien mais d'une certaine manière c'est vraiment un paradoxe ce système permet jusqu'à maintenant une vraie coexistence dans la tension dans la difficulté dans le blocage des institutions etc. qui n'existe plus ailleurs c'est à dire Daesh je crois que vous en avez discuté hier soir Daesh est né de l'épuration anti-sunnite développée par les américains et par les autorités qu'ils ont mis en place à Bagdad et c'est ça qui a donné Daesh et qui donne Daesh ça a beau être un mouvement à caractère religieux il est peuplé d'anciens militaires d'anciens dirigeants du parti basse qui ne sont pas plus religieux que moi ça ne vient pas beaucoup c'est le moins qu'on puisse dire donc on a en Syrie un peu le même phénomène beaucoup plus long sur la durée avec le fait que ce soit les Alawites qui tiennent l'ensemble de cet état depuis des décennies on fait le tour d'un Moyen-Orient en plein chaos du fait des épurations entre guillemets confessionnelles ou confessionnalo-politiques au Liban il y a un système qui est détestable mais qui qui permet aux gens de vivre relativement ensemble et je crois vraiment que la guerre civile vous n'avez pas répondu là-dessus elle a vacciné quand même les gens c'est-à-dire on sait jusqu'où il ne faut pas aller il y a un moment où on s'arrête c'est vrai par exemple qu'on a eu un moment il y a un an la sensation qu'il allait y avoir des affrontements très généralisés entre le Hezbollah et d'autres forces djihadistes venues de Syrie il y a eu quelques affrontements puis ça s'est arrêté on a l'impression qu'il y a une espèce de conscience qu'il y a une limite à ne pas franchir on ne veut pas retourner dans les 100 000 ou 158 morts de la période 75-90 ceux qui sont prêts à se battre ils vont en Syrie maintenant ils vont en Syrie et c'est qu'il y a éventuellement un peu à Ersan est-ce qu'il y a de ces réfugiés syriens qui ont pris part et qui ont participé à ces mouvements sociaux et qui ont fait qu'il y a eu aussi un mélange sur le terrain dans les manifestations etc. au Liban avec des réfugiés syriens et que ce mélange a pu se créer aussi à ce moment là je ne crois pas mais non je ne crois pas non parce que c'est effectivement des mouvements revendicatifs qui s'adressent aux autorités libanaises et qui sont donc l'occasion de mobilisation de libanais ceci dit ce que je peux juste vous dire bon et Carole peut-être complétera ou me diras si elle est d'accord mais c'est qu'il y a il y a des il y a une il y a une mobilisation qui associe des libanais et des syriens pour essayer d'aider les réfugiés et ça je crois que c'est important de le dire il y a des libanais et des palestiniens et des syriens qui travaillent ensemble pour essayer par exemple d'aider à la scolarisation ou d'organiser un certain nombre de choses moi j'ai surtout des exemples concernant la scolarisation il y a des vieilles associations libanaises comme le mouvement social ou comme Hamel pour parler de notre ami qui était là il n'y a pas très longtemps qui avait travaillé pendant la guerre civile au Liban et travaille aujourd'hui pour les libanais et pour les syriens du coup il y a d'ailleurs aussi moi j'ai rencontré alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est représentatif mais je soupçonne que ça doit être vrai significatif j'ai rencontré aussi des syriens qui travaillent pour les réfugiés et qui disent attention il y a des pauvres libanais à côté des pauvres réfugiés on travaille pour tout le monde est-ce que tu es d'accord ? ça c'est important il y a beaucoup d'organismes d'associations qui aident je ne sais pas moi par exemple chaque mois il y a un organisme je demande à tout le monde de venir mettre des habits donc il y a toujours un mouvement il y a toujours il y a beaucoup c'est qui qui avait posé la question ? il y a beaucoup beaucoup de libanais et des syriens et des palestiniens heureusement parce que sinon moi j'avais deux questions à poser l'une c'est au commencement du départ donc de la genèse comment se fait le choix de la destination parce que certaines viennent en Europe certaines partent vous avez dit en Jordanie d'autres vous avez filmé c'était au Liban comment se fait le choix de la destination devant l'urgence et l'horreur absolue et deuxième question je pense que c'est celle qui moi m'interpelle toujours c'est la question de l'après que sont-elles devenues ? est-ce que vous avez des nouvelles ? parce que quand on passe une heure et demie avec elles mine de rien c'est humain on s'attache on a l'impression de les connaître un petit peu et on se sentira un peu moins effrayé ce soir si vous avez une petite petite de la fin je vais commencer par répondre à la deuxième question Afra celle qui chante je la vois toujours elle est à Beyrouth on est toujours en contact Om Raïd et Om Omar malheureusement comme elles étaient dans un terrain perdu elles ont déménagé et je viens d'avoir un contact un numéro de téléphone et quelqu'un m'a dit qu'une d'elles est rentrée en Syrie donc c'est les deux avec qui je n'ai pas de contact Samar qui ne s'appelle pas Samar là j'ai complètement perdu parce qu'elle m'a demandé de ne plus la rappeler Siham et ses filles chaque dimanche moi je passe la journée avec Siham et les filles depuis deux ans et c'est elle qui part au Canada donc d'habitude je garde des liens avec les personnes surtout dans des situations comme celle-là donc la première question c'était comment elles choisissent oui ça c'est bon le film a été réalisé depuis déjà deux ans donc c'était un peu au début de la guerre de la révolution ceux qui sont venus au Liban c'était parce que ou bien ils connaissaient quelqu'un ou bien parce que les frontières étaient ouverts c'était vraiment très proche ceux qui sont allés en Jordanie c'est les gens qui ont plus d'argent aussi il y a beaucoup de riches oui en Jordanie pas le camp mais je parle que Amal oui non en Jordanie en Amal il y a beaucoup de riches c'est rien la Turquie parce qu'aussi ils ont ouvert les frontières donc c'est vraiment par par pure proximité géographique exactement d'autres questions oui moi je voulais réagir et réfléchir en même temps qu'on est en train de se dire sans doute la guerre civile a été tellement horrible que tout le monde d'abord toutes les communautés se sentent le droit d'être au Liban et appartiennent à cette terre donc elles ne voudraient en aucun cas laisser la place à l'autre ou devoir partir donc il fallait trouver un moyen de rester sur place et ce système communautaire qu'on déplore qu'on voudrait éliminer crée je pense quand même une sorte de une solidarité à l'intérieur des communautés donc celle-ci couplée par cette sorte d'équilibre qu'il faut trouver dans le pays fait que je pense mais je n'en sais rien je pense que ça tient comme ça tout comme toutes ces initiatives individuelles et privées face à l'afflux des réfugiés et c'est rien parce que l'histoire que tu racontes j'en ai entendu plein au Liban ou des petits groupes de personnes qui s'organisent pour porter de la nourriture et porter des vêtements donc je pense que c'est vraiment un micmac qui fait que ce qu'on appelle miracle pas miracle tiens les dénominations les appellations je ne sais plus si c'est Camus ou Brice Parrain je ne sais plus qui avaient dit mal nommer les choses c'est rajouter du malheur au monde et vous disiez tout à l'heure justement que c'est quand ils arrivent quand ces réfugiés arrivent au Liban ils n'ont pas de statut ils n'ont pas d'existence officielle donc ils ne sont pas nommés du point de vue des européens on parle des immigrés parfois on entend parler aux infos de réfugiés d'autres contre c'est des français qui eux sont là-bas ils sont noblement appelés des expatriés donc je voulais savoir durant ça dans quelle mesure les appellations trahissent une certaine vision des gens comment ces gens-là sont nommés comment ils se vivent nommés comment ils se nomment comment ils se nomment il y a une guerre de mots il y a une guerre de mots les syriens n'ont pas en principe ils sont pas nommés réfugiés réfugiés c'est un terme qui est réservé aux palestiniens l'agé l'agéline c'est des palestiniens ils sont déplacés comment on dit Mouchavadine non non il y a un autre mot il y a un autre mot d'ailleurs il faudrait voir aussi les mots que les syriens eux-mêmes utilisent parce que moi j'ai entendu d'autres pour les syriens à l'intérieur de la Syrie parce qu'ils se qualifient de chassés de leur maison donc c'est là qu'ils utilisent Mouchavadine donc effectivement c'est une remarque pertinente il y a une guerre de mots autour de la manière dont on nomme les gens quand j'ai terminé le film j'ai été demandé à la sécurité intérieure la planner security on m'a demandé d'aller voir le colonel je ne sais pas qui puis il me demande il me dit je veux juste savoir pourquoi tu fais le film alors je lui ai dit parce que c'est pour montrer que les réfugiés n'ont pas d'autres choix c'est pour montrer que les réfugiés sont là mais ils n'ont pas envie d'être là alors il me dit c'est pas des réfugiés c'est des déplacés il m'a corrigé je voulais juste rajouter que la bataille de mots elle est aussi en France parce que c'est pas par hasard que la plupart des médias utilisent le terme migrant parce que ça permet de mettre tout le monde dans le même sac les gens qui sont partis chassés par la guerre et puis ceux qui seraient partis pour avoir un bon boulot et une bonne sécurité sociale etc non c'est des réfugiés et réfugiés ça veut dire immédiatement une définition de l'ONU des obligations pour les états on n'a pas le droit de mettre des réfugiés à la porte dans des plaises à Manuel Valls on n'a pas le droit c'est une violation des conventions internationales donc oui on a une bataille chez nous en France on dit migrant aussi c'est que le migrant il va encore migrer oui on est bien d'accord que le réfugié pour nous c'est vraiment un mot qui vient de la seconde guerre qu'à la fin il reste le réfugié à la fin il reste le migrant après il bouge oui oui mais mais surtout les migrants on n'a aucune obligation à son égard le migrant il continue parce qu'il est immigré il reste alors dernière question on s'arrête là je vois Carole qui s'approche en général elle nous chasse quand elle s'approche comme ça on s'arrête là donc on s'arrête là on s'arrête là on s'arrête là quand même il reste Sous-titrage ST' 501